Je suis le directeur du pôle traitement et système d'information au Fongi et en même temps conseil technique du président de la République, Makisal. Et vous avez été choisi comme parrain justement d'une initiative qui vise la promotion des disciplines scientifiques dans une zone jadis considérée comme une zone défavorisée. Aujourd'hui, quel est le constat ici par rapport justement à cette initiative ? Alors, cette journée scientifique effectivement est d'une importance capitale parce qu'on est dans une zone très sensible où on a remarqué une baisse drastique du nombre d'élèves dans les filières scientifiques. Donc c'était vraiment pour moi un honneur d'être là en tant que scientifique et ancien lauréat du prix du concours général de mathématiques. Donc il fallait que je vienne pour donner l'exemple, pour participer à la promotion des sciences qui est très importante pour notre pays. Pour l'émergence en tout cas du Sénégal, on en a vraiment besoin et particulièrement dans les zones aussi défavorisées qu'aux Sidiens. Et vous avez saisi l'occasion pour lancer un appel aux apprenants à davantage s'intéresser justement aux disciplines scientifiques. Voilà, donc c'était l'occasion aussi effectivement de montrer l'importance des sciences dans le développement du Sénégal parce qu'on a besoin de scientifiques, de techniciens, de physiciens, d'ingénieurs qui pourront bâtir le Sénégal de demain. Et donc il ne faut pas qu'on laisse les jeunes particulièrement qui sont dans des zones défavorisées à la RAD. Donc moi c'est vraiment un honneur d'être là, de les rebousser, de leur expliquer mon parcours pour leur dire effectivement que c'est important de se mettre au travail et surtout d'être patient, de ne pas céder aussi au matérialisme parce qu'on sait qu'aujourd'hui la plupart des jeunes sont très facilement embrigadés dans vraiment des choses qui sont banales avec les nouvelles technologies, etc. Donc c'était important de leur dire, il faut être patient, il faut travailler dur et y croire parce que la science aussi est une voie de réussite pour notre pays. Les chiffres que vous avez évoqués sont alarmants par rapport justement au nombre d'élèves au Sénégal qui s'intéressent aux disciplines scientifiques. Effectivement si vous regardez au Sénégal aujourd'hui, pratiquement un bachelier sur quatre est un scientifique. Les trois autres sont des littéraires. Quand on compare ce chiffre par rapport à des pays comme le Maroc où le nombre de bacheliers scientifiques est de deux fois le nombre de bacheliers en littérature, dans des pays développés comme la France, le nombre de bacheliers scientifiques est de trois fois le nombre de bacheliers en littérature. Donc c'est un des indicateurs qui montre qu'on a un travail énorme à faire pour redresser ces tendances parce que pour avoir un pays émergent, il faut vraiment beaucoup de techniciens. On a des nouvelles découvertes du pétrole et du gaz qui va demander énormément de techniciens. On a le solaire qui, bon, le Sénégal aujourd'hui est l'un des pays phares dans ce domaine. On a installé trois centrales solaires aujourd'hui. Donc c'est des besoins en techniciens, en ingénieurs. Donc c'est important vraiment de faire la promotion des sciences. Et je pense que le président de la République l'a compris. C'est pourquoi beaucoup d'efforts d'investissement ont été faits. Plus de 132 milliards qui sont injectés dans le secteur de l'éducation. 20 blocs scientifiques qui sont créés. Énormément de manuels en mathématiques et en sciences qui sont injectés dans le système. Mais des efforts, beaucoup d'efforts restent à faire. Et on continuera le travail. Et nous serons au rendez-vous de ce défi qu'il faudra relever pour assurer une émergence pour le Sénégal. Une dernière question. Vous êtes un ancien lauréat justement du concours général. Jigien Chor est absent depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Quel est l'appel par rapport justement à cette situation qui est une situation à la monde ? Alors c'est d'abord des journées comme celle-ci qu'il faut organiser. Pour intéresser les jeunes aux enseignements scientifiques. C'est une première des choses. Deuxième chose, c'est d'aider les enseignants. C'est d'équiper les écoles et de motiver les enseignants. Parce que c'est un travail très difficile. Donc il faudra revaloriser ce travail au Sénégal. Et enfin parler aux parents également. Parce que c'est très important l'encadrement parental pour préparer les élèves à ces concours qui sont largement à notre part. Parce qu'on a quand même de très bons scientifiques qui sont sortis de nos écoles particulièrement en Casamance. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Si on fait, on développe un cadre très adéquat en sélectionnant les meilleurs, en les suivant, en les encadrant et que les professeurs s'engagent. Moi je suis persuadé que c'est possible.